Salut à tous Celtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur FIFA 20 pour ma carrière de gardien. Attendez, je vérifie que mon micro est bien placé. Voilà, c'est bon. Et écoutez, la dernière fois, je vous avais dit une dédicace pour celui qui trouve le score de Dijon PSG. Personne n'a trouvé. Ça, je vous le dis direct. Il y en a plein qui ont essayé de tricher encore dans les commentaires. Je vous vois ceux qui trichent et qui essayent de modifier leurs commentaires. Tout le monde avait annoncé un 4-0 pour Paris. Enfin, pas 4-0, mais tout le monde était hyper chaud pour PSG. Et finalement, écoutez, c'est Dijon qui l'a emporté. On va reparler de ce match. Et en même temps, on regardait Pep en jaune. On va jouer en jaune aujourd'hui et on va jouer contre Genk en Ligue Europa. On est 12 points. Ils ont 12 points et c'est le match qui peut nous faire passer premier de notre groupe d'Europa League. Donc ça, ça peut être cool. Du coup, on va contrôler notre gardien de but. Et c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. J'ai commencé également, si vous aimez le foot, et si vous êtes là, vous aimez forcément le foot au moins un peu. Sinon, vous ne seriez pas là. J'ai commencé une série avec le PSG sur Football Manager. Il y aura plein de vidéos, de tutos, d'autres séries, etc. sur FM, sur Football Manager 2020. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, à mettre un like, etc. Ça fait toujours plaisir. Et nous, en attendant, on continue aussi sur FIFA. Et on continue cette série de gardien de but. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à la regarder. C'est franchement cool. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, merci à vous. C'est vraiment cool. Je suis très content de pouvoir faire ça. Je m'amuse beaucoup à faire cette carrière de gardien. Donc, voilà. C'est vraiment cool. C'est le petit moment émotion. Je vais vous dire merci. Et, je n'ai toujours pas changé ma coupe de cheveux. J'ai dit que je changerais un petit peu de temps en temps. En tout cas, voilà. Europa League, match décisif pour... Ah non, mais ce n'est pas gang. J'ai dit n'importe quoi. C'est la Gantoise. Le club belge de la Gantoise. Et du coup, nous, on est toujours le FC Porto. Et on va se mettre en offensif pour essayer d'aller marquer des buts directement avec Waris sur le côté droit. Du coup, ce match de Paris. Oh là 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 là. Dijon-Paris. Mais je n'ai pas compris ce que Tourelle avait fait. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait ? Déjà, pourquoi il n'a pas mis Cavani ? Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis Edinson. Cavani, c'est Louis qui essaye de se faire une petite berkamp là et une reprise enchaînée du gauche. Ce n'était pas mal fait. Pourquoi il ne met pas Cavani alors que, justement, il a vraiment tout à prouver ? Il revient de blessure. Il a peur que Icardi lui prenne sa place. Pourquoi tu ne mets pas Cavani dans ce match ? C'est lui le seul qui a eu la dalle pour aller marquer des buts. On voyait bien Dijon, vendredi soir, pluvieux, sous la pluie et tout. On voyait bien que PSG n'allait pas être motivé. Je me suis dit direct, en voyant qu'il pleuvait, je me suis dit, les mecs, vendredi soir à Dijon. Oh là là, ça sent le match de merde. Et ben voilà, on a eu le but d'Mbappé au début. Puis après, purée, le néant total. Là, il est beau le centre, le premier poteau. J'ai sauté, mais dans le vide. Allez, attention, je me concentre pour le corner. Oh non ! Oh, l'en bas ! Oh, le bâtard ! Oh, le but qu'il met ! Oh non ! Bon, ok. Il a mis un de ses buts, franchement, bravo à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de sortir, je me suis dit là, je sors. Je suis passé à travers et... Oh, il y a une reprise de volet, là, moitié en ciseaux. De Perreiro. À la onzième minute, but de Perreiro. Bon, ça n'arrange pas nos affaires. J'ai encore pris un but sur le premier tir. Je suis deg. Bon, allez, on va se remettre dans le match. Mais donc, en tout cas, oui, voilà, le PSG. Pourquoi il ne met pas Cavani ? Pourquoi il met Bernat au milieu de terrain alors qu'il n'y a pas de raison ? Il y a des milieux qui sont disponibles. Il y a Draxler qui... Il fait rentrer Draxler. Il fait rentrer. Il fait jouer Paredes. Il remet Martínez en défense centrale alors qu'il le fait jouer pas mal 6. Je ne comprends pas, en fait. Je n'ai pas compris du tout sa compo. Et le match, bah, manque de motivation. Quand il n'y a pas Verratti, Thiago Silva, c'est moins bien, quoi, tout simplement. Et même Di Maria, il a fait une passe décisive, quand même, sur Mbappé. Mais même lui n'a pas été aussi bon que d'habitude. Il nous a habitué du caviar cette saison. Donc voilà, bref, c'était vraiment un match vraiment pourri. Je n'ai pas... Ça m'a un peu énervé, ce match, pour tout vous avouer. Et attention, la Gantoise, ils ont d'ailleurs chaud. Et on va se mettre ultra-off. On va essayer d'aller marquer ce but. Odija, David. Attention, il va tirer. C'est bon, je l'arrête, celle-là. Il y a quoi ? Il y a faute ? Oh là là, le coup franc. Oh, il y a, il y a le coup franc. J'espère pas prendre un coup franc. S'il le tire sur ma gauche, c'est mort. Oh, le bâtard. Oh, il décale. Oh là 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 là. Désolé, je dis le bâtard, ça se fait pas. C'est sorti tout seul, quoi. Je me suis dit, ils nous ont fait une combinaison de ouf, là. J'ai rien compris. J'ai bougé à chaque fois. Je suis rentré dans chaque feinte. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu une feinte, j'ai bougé, quoi. Ils auraient complètement pu marquer sur ce truc. Alors sinon aussi, ce week-end, je suis allé à la Paris Games Week. Est-ce que vous êtes allé ? Dites-moi dans le commentaire si vous êtes allé. Je suis allé à la Paris Games Week et il y a vraiment beaucoup de monde. Je suis allé à une soirée Ubisoft. C'était très sympa. J'en parlerai plus en détail sur une de mes vidéos Ghost Recon, je pense. Mais voilà, en tout cas, il y avait tellement de monde à la Paris Games Week. Attention. La frappe ! Oh non, c'est pas possible. Oh, je me trouve complètement. Je suis dégoûté. Oh non, c'est dur, là. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Putain, mais je plonge, quoi. Franchement, je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi il l'arrête pas, là. Je suis bien, je suis bien placé. Je plonge. En fait, il fait comme s'il avait pas plongé. Oh non, mais j'ai pas le droit... Oh là là, il met même pas la main gauche, quoi. Putain. J'ai pas le droit de prendre un but comme ça. C'est chaud. Là, c'est vraiment abusé, hein. Alors là, vraiment, je vais assumer. Je vais assumer, mais ce match, il est pour moi, vraiment. Heureusement qu'il compte, j'allais dire, pas pour la qualification, parce que j'aurais été vraiment vert. On est déjà qualifiés et je pense qu'on sera au pire deuxième, mais là, c'est vraiment le match... Le match cauchemar, quoi. Si on pouvait marquer, franchement, ça me ferait du bien au moral, s'il pouvait marquer mes coéquipiers. Waris, Everton, la frappe. Allez, allez-y, Louis. Yes. Allez. 2-1. Ils sont sympas. Joli but de Louis. On regarde des surfaces, il récupère la balle. Ah là, ça me remet le moral. Franchement, c'était vraiment chaud, parce que je me suis dit, là, j'ai planté le match. Alors que là, maintenant, 40e minute, il y a encore de quoi faire un match nul et tout. On ne sait jamais. On peut peut-être encore finir premier, même avec un match nul. Je ne sais pas trop ce qu'on avait fait au match allé. Je ne me souviens plus, mais on avait dû faire nul chez nous. Peut-être que là, s'il y avait eu un partout, si là, on fait 2-2, il y a peut-être moyen d'être premier encore. On va voir. En tout cas, là, il ne faut plus du tout que je prenne deux buts, parce que ce serait vraiment, vraiment abusé. Je viens de voir, à la télé, la Saint-Etienne a battu Monaco en Ligue 1. Lyon et Marseille ont gagné ce week-end. Allez, Pepe, Everton, Saravia, HM Pong, De Frel. Allez, De Frel, il a carrément un boulevard devant lui. Allez, il ne faut pas rater. Bien joué. Oh, il rate ça. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ça va être la mi-temps. Bon. Match compliqué. Franchement, match très compliqué. On va continuer. Allez, FC Porto. Il faut y aller. On est toujours en ultra-off. Je vais peut-être mettre juste offensif, parce que ultra-off, ça ne nous a pas trop réussi. Allez, je sais, Luis, pour Matheus. Aïe. Perreault. Perreault qui nous a déjà mis un but. Pepe. Manafa. Manafa, pourquoi il me donne un ballon comme ça, lui ? Allez, la belle relance. Nickel. Matheus. Sur le côté gauche, Saravia. De Frel a pas pris le couloir, mais c'est devant sur HM Pong. Allez, pourquoi pas le centre ? Centre là. Bien joué. La tête de Zéluise. Dommage, j'ai cru. Arrêt de Kaminski. En fait, la tête était sur lui. Il a eu de la chance. Oh, je suis dégue. Allez, allez. On va marquer. Je le sens. HM Pong. De Frel. Saravia. Matheus. Ça joue bien, là. Il joue bien Porto. Everton. Il joue mieux que les équipes où j'étais avant, je crois. Waris. Oh, non. Dommage, cette passe. Elle est ratée. Allez, le pressing. Là, on essaie de récupérer le ballon assez haut. Isla. Ils ont Isla ou c'est peut-être pas le même ? Je ne sais pas. On remarque qu'il est peut-être un peu vieux. C'est possible qu'ils aient Isla. Allez, attention. Kacedo. Récupération de Pepe. Il est là, Pepe. Le leader de l'équipe. Le capitaine. Manafa. Zéluis. Everton. Matheus. Ça progresse bien. De Frel. Et sur le côté gauche. Est-ce que ça va passer ? Oh, dommage. Il manquait de 10 centimètres, là. Vraiment, rien, quoi. Gros pressing. Gros pressing jusqu'au gardien. Kaminski qui va devoir dégager, je pense. Voilà, ça dégage. Normalement, on va récupérer ce ballon. Ça va être pour nous, ça. C'est pas pour nous. Attention. Perreiro. Isla. Attention, ça va arriver. Perreiro. Kacedo. Odija. Perreiro. Qui tente la passe en profondeur. Allez, c'est bon. Osorio. Saravia. Je ne sais pas ce qu'ils font. Allez, jouer devant, les gars. C'est ça. Saravia. Il y a plus de pressing. Il presse un petit peu plus haut. HM Pong qui est redescendu pour participer au jeu. Zéluis. Oh, c'est moche, ça. Oh, c'est moche. 73ème. Allez, les gars. Il faut faire quelque chose. Kacedo qui déborde sur le côté gauche. De toute façon, ça va centrer. Ça va sûrement centrer. Oh, c'était chaud. C'était super chaud, là. Ah, d'accord. C'est un corner. Alors là, attention sur le corner. Il ne faut pas que je me troue. Oh, il y a le bien. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Ça récupérer. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font ? Osorio. Bien joué. Peut-être une contre-attaque. Matheus. Allez, partez devant. Partez. Il est parti. De Frel. Bien joué. HM Pong pour De Frel. C'est passé. Allez. Allez, les gars. Le centre. Oh, il a fait retourner là pour la dégager. Je suis dégoûté. 81ème. Putain, c'est chaud. S'il y a un dernier corner, je monte. Parce que franchement, qu'on prenne 3-1 ou 2-1, c'est les phases de poule. Ce sera pareil. Allez, pourquoi pas maintenant ? La frappe. Oh, elle était belle, la frappe. Dommage. Elle était très pure. Il partait tout droit. Allez, pressing. 85ème. Là, ça va être la fin du match. Isla sur le côté droit. Isla, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va centrer. Isla. Je suis dessus. Dégagement au point. Allez, attention. Perreiro. Allez, les gars. 89ème. Il faut la récupérer et aller vite devant. Mohamedi. On ne va pas avoir le temps. Ils vont la garder là. Perreiro. Oguzu. Pourquoi pas ma. C'est maintenant ou jamais. J'allais dire dommage. Bon allez, le match, il est vraiment pour moi. C'est de ma faute. On va finir deuxième du groupe d'Europa League par ma faute. Je n'ai même pas envie de revoir les buts. Je suis un peu deg. Franchement, j'ai 7 de notes. Franchement, c'est vraiment sympa parce que je prends 2 buts pourris. Mais bon, je ne sais pas. J'ai essayé de plonger. Ça ne va pas plonger. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On va voir l'Europa League. Du coup, est-ce qu'il va y avoir le tirage au sort ? Ça doit être le lendemain. Le tirage au sort, à mon avis. On va avancer un petit peu. On ne va pas faire ce match. Je pense que je vais en... Vous savez quoi ? Ce que je vais faire même, c'est... Quelqu'un m'a dit ça. C'est vrai, pour progresser plus, c'est de jouer le match et de le lancer. Et après, de simuler la fin du match. Comme ça, c'est comme si je l'avais disputé le match. Et du coup, ça me fait un match en plus pour mes stats, etc. Et tant que je suis avec vous, du coup, je vous ai parlé de la série sur Football Manager. Franchement, si vous aimez le foot et que vous ne connaissez pas Football Manager, regardez ma série. J'essaierai de vous expliquer un peu tous les trucs. Mais vous allez voir, regardez les matchs dessus. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment cool. Alors voilà, on va faire simuler la fin du match. Ok. Et on va voir d'ailleurs au classement où on en est. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit très bien classé, honnêtement. J'ai simulé pas mal de matchs et je ne suis pas sûr que ce soit terrible au niveau du classement. On va voir ça tout de suite. Ouh, j'ai un petit freeze là. Ah d'accord, mon jeu a frisé. Bah écoutez, ça va être la fin de l'épisode. Mon jeu a frisé, erreur direct X. Bon bah écoutez, voilà. Bah du coup, je vous laisse là. Et j'espère que je vais pouvoir sauvegarder. Parce que je n'avais pas sauvegardé, je crois. Sinon, il va falloir que je refasse ce match de Ligue des Champions de mon côté. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like. Et puis, on se revoit très bientôt sur FIFA ou sur d'autres jeux de foot. Ciao à tous.